Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 6 août 2024 Avant de débuter cette troisième livraison Permettez-moi avant que je n'oublie encore de souhaiter un heureux anniversaire D'ailleurs, joignez-nous pour souhaiter un heureux anniversaire à un international congolais Qui s'est montré décisif lors des dernières sorties de Léopard de la RDC Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 Il s'agit d'Elyaméchak qui est né un certain 6 août Et l'Elyaméchak fête donc son anniversaire Nous lui disons Mbotama Elamujogo Mbotukulu Wambote Djogo Happy Birthday to you Et cette troisième livraison, nous la débitons par La Russie où l'on jouait la troisième journée du championnat Après sa victoire de la semaine dernière, 3 buts à 0 dans le derby de Moscou face au grand rival du Dynamo Le spectacle de Moscou a récidivé hier en infligeant la même punition cette fois-ci au Krilat Sovetov Les buts ont été inscrits par l'international costaricien Manfred Ugaldé Qui a réalisé un doublé Son premier but à la 29ème minute Et le second à la 56ème minute L'autre buteur de la rencontre était le russe Yegor Prutsev Qui avait marqué le deuxième but de son équipe à la 40ème minute Titulaire, Théo Messi a disputé 73 minutes de cette rencontre Son temps de jeu cette saison est de 224 minutes sur 384 minutes possibles Il a disputé 3 des 4 rencontres de son équipe cette saison Et a délivré une passe décisive Le Spartak de Moscou est 5ème au classement avec 6 points Il compte 2 victoires, 0 nul et 1 défaite Ils ont marqué 6 buts et en ont encaissé 3 Lors de la prochaine journée, ils recevront Grozny le dimanche 11 août Dans le cadre de la 4ème journée de la 1ère Ligue russe Ngalel Moukao, la jeune pépite belgo congolaise Est convoquée pour le match du 3ème tour allée de qualification de la Ligue des Champions européenne Lille reçoit ce soir le club turc de Fenerbahce Nous souhaitons bonne chance à l'international Espoir Congolais Notons que si Lille passe l'écueil de Fenerbahce au 3ème tour préliminaire Lille jouera contre le vainqueur du match de l'Union Saint-Judoise Face au Spartaprague Donc on pourra voir les 2 internationaux congolais au prochain tour de la Ligue des Champions Alors nous quittons Ngalel Moukao Et nous allons cette fois du côté de l'Espagne pour parler Mercato En Espagne où Omenukemfulu a changé de club Mais reste quand même en Espagne Le milieu de terrain congolais Omenukemfulu s'est en effet engagé Avec le déportif Ola Corone d'Espagne en provenance de Las Palmas Un autre club espagnol Le milieu de terrain congolais de 30 ans Omenukemfulu s'est engagé pour 2 saisons Avec l'un des clubs mythiques d'Espagne Le déportif Ola Corone Club Qui évolue en Ligue A2 L'équivalent de la 2ème division Formé du côté de Strasbourg en France Omenukemfulu est passé successivement au LOSC Au stade de Reims Au Red Star FC Tous des clubs français Avant de rejoindre LTE en Espagne La saison 2019-2020 Et Las Palmas la saison 2021-2022 Signalons qu'Omenukemfulu Qui compte cette sélection Avec les Léopards de la RDC Était bel et bien présent Lors de la dernière canne Qui s'était jouée du côté de la Côte d'Ivoire Il était présent dans la tanière Mais il ne faisait pas partie Des joueurs convoqués par Sébastien Desabres Il va rejoindre les Léopards A la suite de la blessure D'Edo Okayembe D'Edo Okayembe qui avait été préféré Mais qui s'était blessé Qui était obligé de retourner Du côté de l'Angleterre A Watford dans son club Omenukemfulu A quand même ouïu aussi Quelques minutes lors de cette compétition Là où la République démocratique du combat Vait terminé 4ème Qui a perdu le dernier match C'était face à l'Afrique du Sud Match de la 3ème place C'était au tir au but Nous quittons l'Espagne Nous nous dirigeons vers l'Algérie Où nous allons toujours parler Mercato La JS Kabylie en stage à Alger A annoncé hier dans la nuit L'arrivée de l'attaquant Un Congolais Walter Boalia Le club Kabylie a annoncé la nouvelle Sur ses réseaux sociaux Après la visite médicale Concluant du désormais ex-joueur Dal Nada Doman C'est fait Walter Boalia rejoint le Cétu Le champion d'Afrique A écrit la jeunesse sportive de Kabylie Sur ses réseaux sociaux Il s'agit donc de la 10ème recrue De la jeunesse sportive Kabylie Qui est encore à la recherche D'un attaquant expérimenté Cet international congolais de 29 ans Qui ne compte qu'une seule sélection Avec la République démocratique du Congo A déjà une longue carrière derrière lui Qui l'a mené notamment à Alali Duker Il a notamment remporté la Champions League africaine Avec Alali en 2021 Caison lors de laquelle Il a marqué 8 buts pour le club égyptien Il faut dire que Boalia a beaucoup bourlingué Il est passé par la RDC La Zambie L'Egypte Le Maroc La Turquie L'Arabie Saoudite Oman Le Qatar Et aussi dernièrement le Bahreïn Avec l'Algérie Il va donc découvrir un 9ème pays La GS Kabylie sera son 11ème club D'autant qu'en Algérie Il rejoint deux autres internationaux congolais Fraîchement transférés au USMA d'Algérie En provenance du TP Mazembe Il s'agit du défenseur Kevin Mondeiko Et du milieu de terrain Glody Licconza Nous lui souhaitons bonne chance Dans sa nouvelle aventure Et qu'il puisse s'épanouir là-bas en Algérie Nous quittons l'Algérie Nous allons à l'Angleterre Mais toujours pour parler Mercato Partira 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 Le média anglais Le Daily Mail Va nous en dire plus Vous l'avez peut-être compris Nous allons parler d'Aaron Van Bissaka Et c'est dans un article intitulé Aaron Van Bissaka's 18 million livres sterling move to West Ham is being held up due to a demand The defender has made to Man United In order to complete the deal Le transfert de 18 millions de livres sterling d'Aaron Van Bissaka à West Ham Est retardé en raison d'une demande du défenseur adressée à Manchester United Afin de finaliser l'accord Nous allons un peu en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé réellement Mais certainement dans les heures qui viennent Aaron Bissaka finira par signer son contrat Si bien évidemment le club de Manchester United arrive à répondre à sa demande Alors qu'un accord avait été trouvé entre Manchester United et West Ham pour le transfert de l'anglo-congolais Aaron Bissaka On parle bien évidemment du montant de 18 millions de livres sterling Ce transfert est retardé à cause d'une demande particulière du joueur En effet, le contrat du joueur de 26 ans chez les Mancuniens court encore jusqu'à juin 2025 Ne voulant pas qu'il parte gratuitement l'année prochaine Manchester United veut le vendre à tout prix cet été Afin de récupérer une bonne somme d'argent West Ham est prêt à payer la somme de 18 millions Mais est bloqué sur le salaire qu'exige Bissaka Un salaire de 90 000 livres sterling la semaine Soit 360 000 livres sterling le mois En plus de cela, Aaron Bissaka demande plusieurs millions à Manchester United pour quitter le club Car il pourrait obtenir une prime à la signature s'il attend l'été prochain Ce qui est normal, Kylian Mbappé l'a fait, chancel Mbemba avec Maseye Certainement ça tourne aussi autour du même problème Et les représentants d'Aaron Bissaka font pression pour que Manchester United lui donne une partie de l'indemnité de transfert Dossier à suivre, mais je pense que le joueur est intelligent Le joueur a raison, parce que quand un joueur part libre, il négocie lui-même sa prime à la signature Mais quand il est transféré ainsi, il n'aura pas de prime à la signature C'est ça le problème Et Manchester veut récupérer de l'argent Entre temps, vous déclarer le joueur peut être indésirable, vous voulez récupérer l'argent Mais vous ne voulez pas que le joueur gagne l'argent Et Aaron Bissaka, il n'aura pas de kikin, à timba Congolais à timba, mon n'est loin Il a dit non, non, là, Rwanda, tu es au cabola Tu es au cabola, tu es au cabola, tu es au cabola, tu es à l'arce Non, tu es à l'arce, tu es à l'arce, tu es à l'arce Dans un coin de sa tête, il réfléchit de la même sorte Mais c'est vrai que, pourquoi c'est simplement le club qui doit s'y retrouver ? Le joueur est sous contrat avec Manchester United Donc que Aaron Bissaka, qu'il soit quitte Manchester d'ici la fin du mercatole, fin du mois d'août Ou bien qu'il reste encore une année, il sera payé Même si on envoie l'équipe réserve, même si on le voit jouer avec les U20 Il sera quand même payé par Manchester United Où United sera obligé de respecter son contrat Donc Manchester United veut le vendre, d'accord, ok Ils se sont déjà mis d'accord avec le club de West Ham pour une somme de 18 millions de livres sterling Ok, mais comme Bissaka ne va pas partir gratuitement Il ne pourra pas négocier une prime à la signature Donc, comme il lui reste plus que l'annonce du contrat En sachant que l'année prochaine, Manchester United ne va pas s'y retrouver S'il part gratuitement, Manchester United ne va pas s'y retrouver Donc lui, il va s'y retrouver plus parce qu'il pourra négocier la prime à la signature Le Manchester United doit avoir son pourcentage Parce qu'il n'a rien à perdre et lui, il n'a rien à perdre Même si Manchester United l'envoie, l'envoie en équipe réserve Il sera payé Il sera payé Donc ça ne changerait pour rien Je suis 100% derrière Wan Bissaka Et Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais L'âme du boulot, pas le boulot Tu as l'exemple à Olanda Longoria Tout ce qu'on comprend, les tactiques Tout ce qu'on a dit 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon S'il vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets Que nous allons vous proposer encore une fois Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité Mais à l'entendant portez-vous bien Diasco Foot vous dit Au revoir